Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir juste là nous faisons une petite vidéo test ce sont des produits que je vous avais déjà présenté dans mon unboxing de mes achats du site Mon Animal Privé donc c'était les produits Les Filous, je vous avais dit que j'aurais testé certains produits je vous en ferai des vidéos, donc il y aura des vidéos au niveau des friandises, je sais pas, je pense que vous les auriez déjà vu mais je n'en suis pas sûre et sinon vous avez aussi, je voulais vous montrer les petits moulins et sinon je voulais vous montrer les petits moulins à épices donc on avait trois goûts différents, donc canard et légumes pour celui-là, le mélange de saumon et légumes toujours et le poulet et légumes, donc à chaque fois ce sont, je sais pas si vous pouvez voir, c'est des produits déshydratés qui sont à l'intérieur en fait vous avez un moulin qui s'ouvre juste au-dessus, comme ceci, donc là il y a l'opercule pour boucher mais après en fait vous n'avez plus qu'à moudre comme un moulin à poivre classique je vous avouerai qu'il faut pas mal d'huile de coudre pour s'en servir parce que ça a du mal à sortir il faut vraiment beaucoup beaucoup moudre pour sortir le produit je sais pas si c'est parce que je suis en train d'en tester un qui est un petit peu défectue ou quoi donc je suis en train de les tester en ce moment, donc j'en mets un petit peu sur leur croquette je sais pas si ils se rendent plus compte du goût ou quoi, mais je trouvais ça sympa de les tester je sais qu'ils coûtaient un certain prix, quand même assez cher, je crois que c'était 6€ sur le site Les Filous, mais je vous remettrai tous les liens en barre d'infos pour en savoir plus moi je les avais eu à moins 85% quelque chose comme ça, donc j'ai payé 1,50€ à peu près j'en ai fait profiter les copines donc Jelly et Anna et Cynthia de la chaîne Mytoutou j'espère que ça leur plaira donc on va voir l'idée pour la composition, donc ils nous marquent en tout cas à parfumer le repas de votre animal grâce à ce mélange de poules et carottes et choux chinois lyophilisés donc voilà, apparemment il n'y a pas plus de composition que ça, ça dit juste ça donc du chou chinois, de la carotte et du poulet dans la version poulet donc on le voit bien le chou chinois, c'est vraiment ce qui ressemble plus facilement parce que comme ce sont des petites feuilles, elles sont déjà bien moulues ensuite vous avez donc la version au canard donc à chaque fois il y a 10g à l'intérieur, mais ça paraît cher pour si peu mais vous en avez tellement besoin d'une toute petite quantité que moi au total j'ai eu 9 moulins différents donc 3 par saveur, mais je pense que j'en ai l'air pour une terminité heureusement que j'en ai donné quelques-uns donc celui-là c'est marqué canard, carotte et pêche yophilisés ah oui il y a de la pêche, j'avais pas fait gaffe à ça donc celui-là on ne l'a pas encore testé, je suis vraiment que sur le chicken mais j'en ai pour tellement longtemps et ensuite vous avez le dernier qui est au saumon et légumes et cette fois-ci c'est noté au saumon, pomme de terre, épinards et fromage franchement les saveurs sont très originales saumon et pomme de terre c'est généralement ce que je donne moi dans les croquettes donc voilà, je pense que les loulous, alors ça fait un petit coup en plus en tout cas vu que c'était en promo, ça va après même si ça coûte cher en base, c'est pas trop grave puisque je vous le dis ça dure hyper longtemps ça fait au moins deux mois que je l'ai acheté tout ce lot là mais je suis même pas arrivée à un tiers même pas à un dixième du moulin donc ça va me faire, je sais même pas le jour où j'en aurai fini ils sont périmés mais je vais pas les finir cette année, ça c'est sûr mais comme il disait c'est pas grave, comme c'est lyophilisé il n'y a pas de soucis, en plus il y a une opérculée hermétique donc il n'y aura pas de moisissure, il n'y aura pas quoi que ce soit c'est juste que le goût est légèrement altéré il y a des risques à ce sujet là mais c'est tout ce qu'on craint donc voilà, la petite vidéo, présentation rapide des moulins d'épices, les filous donc les filous c'est une marque qu'on adore vraiment beaucoup ils font beaucoup de produits 100% de base il n'y a pas d'additif ou quoi que ce soit c'est vraiment 100% viande, 100% légumes ou quoi vous allez voir les vidéos test des friandises que nous avons fait aussi sur la chaîne donc s'ils sont déjà faits j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos je vous avance peut-être un petit peu en tout cas, dites-moi si jamais vous connaissez ce genre de produit si vous avez déjà testé si vous connaissez d'autres marques qui font ce genre de choses moi en tout cas je trouve toujours ça sympa de pouvoir égayer les assiettes de Nouglou parce qu'à force de manger tout le temps la même chose c'est ce que je vous disais imaginez-vous manger 100% la même chose tous les jours pendant toute votre vie ce serait quelque chose qui serait particulièrement ennuyeux donc moi je trouve ça toujours agréable soit de leur mettre des épices, de l'huile de saumon, des pâtés des nouvelles croquettes juste histoire de rehausser la gamelle histoire qu'elle soit un petit peu plus gaie que d'habitude en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qui sera très courte mais voilà il n'y a pas plus de choses que ça à vous dire ce qui n'est pas plus mal parce que généralement quand on n'en a pas grand chose à dire c'est qu'on n'a pas grand chose à critiquer donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi à vous abonner on est de plus en plus nombreux comme vous pouvez le voir juste ici donc il faut continuer à ce qu'on se motive tout le monde me dit qu'il faudrait que ma chaîne autre bande donc je compte sur vous si vous voulez que ma chaîne soit connue, partagez-la enfin bref on va être blablaté plus que de raison donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous Sous-titrage Société Radio-Canada